Monsieur le Maire, invité d'honneurie, candidat, parenté, vous êtes tous les invités, chers membres de l'école, mesdames et messieurs, nous voici réunis à l'IFAN dans cet historique temple du savoir pour célébrer l'excellence par des jeunes et surtout pour la jeunesse. C'est un moment plein de sens et de symboles du fait qu'il s'agit d'une initiative portée par des jeunes Sénégalais, conscients de leur rôle dans leur marche du pays. Ce concours national d'art oratoire permet l'éclosion de talents par une belle confrontation d'idées. Pour moi, l'art oratoire ne se résume pas par le simple fait de parler pour parler. La parole est belle, non pas par l'enchaînement des mots mélodieux, mais plutôt par le sens qu'elle englobe, par le message qu'elle libère. La parole, elle éveille lorsque les mots qui la structure véhiculent un message crédible et important. Et cela donne du sens à notre discours lorsque nous parlons utile. Et parler utile, c'est parler pour éduquer, c'est parler pour enseigner, c'est parler pour conscientiser, mais c'est parler pour aider et parler pour éveiller. Éduquer, enseigner, conscientiser, aider et veiller, tous ces mots renvoient à l'action. Juste pour confirmer que la parole doit impulser une action positive, sinon c'est du barbardage. Je remercie vraiment l'école de la parole, en fait, moi, dans ma famille, moi, dans ma famille, moi, dans ma famille, ils m'ont séduit. La première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont séduit et c'est comme ça qu'on va les accompagner 2022-2023 pour conscientiser. Et c'est des jeunes qui sont en politique, et vraiment, et c'est ça qui est le fort, ils sont apolitiques, et je le précise. L'école de la parole mérite l'appui de tous, y compris des autorités étatiques, car sa mission doit être élargie. Il faudra œuvrer pour l'implication des jeunes des autres régions dans les activités de cette école. Et c'est le cas, ils l'ont fait à Fatigue, à Kaoulac, et merci beaucoup, M. le maire, parce qu'ils m'ont bien parlé de votre accueil qui a été merveilleux. Il serait bien de créer des cellules de formation à l'art oratoire dans les maisons de jeunes, les CEDEPS dans l'ESEM ou l'Élysée. Et ce projet devrait être intégré dans les programmes du gouvernement destinés aux jeunes. Cela permettra d'occuper la jeunesse autour des questions importantes, afin d'éviter qu'elle investisse son intelligence et son énergie dans des activités sans rendement. Nous avons tous remarqué les agissements regrettables, vous l'avez signalé tout à l'heure, de certains jeunes qui ont investi les réseaux sociaux de la plus mauvaise des manières. Ils ne maîtrisent pas l'art de la parole comme vous, ils bavardent et ils dérapent. Et pourtant, l'Internet est un outil de développement très utile pour tout jeune pétri d'intelligence, d'esprit, d'initiative. Je vous invite à porter la bonne parole afin de sensibiliser ces jeunes peu avertis qui tardent à comprendre l'utilité des réseaux sociaux. Par exemple, je voudrais vous donner l'exemple de TikTok qui est devenu le web le plus populaire en 2021, qui dépasse même Google. Et TikTok est une application créée par des jeunes qui ont compris que les réseaux sociaux ne servent pas à propager la mauvaise parole, mais ils sont devenus une source de revenus et de production. Voilà ce qui rend pertinent, mesdames et messieurs, le sujet du jour, le culte du civisme et de la citoyenneté, un devoir pour tous. Ce thème, il vient à son heure et en portant votre choix sur les questions liées au civisme et à la citoyenneté, c'est parce que vous avez remarqué qu'il y a une rupture dans la pratique et en ce sens dans notre pays. Nous sommes tous interpellés aujourd'hui sur la nécessité d'œuvrer pour promouvoir la citoyenneté, développer la pensée civique et cultiver le patriotisme dans notre pays. Ce sont des valeurs sans lesquelles aucun pays ne peut se développer. Ce n'est que lorsque nous serons tous conscients de l'importance du civisme, de la citoyenneté et de la nécessité de l'incarner dans nos actions de tous les jours, que nous arriverons à hisser notre Sénégal au niveau des grands États du monde. Car, mesdames et messieurs, on ne respecte pas uniquement un pays à travers un niveau de développement, un pays est aussi cité en référence à travers le comportement et le niveau du civisme de son peuple développé. Le civisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le civisme exige le respect des institutions et des personnes qui les incarnent. Il introduit l'amour à la nation et le don de soi, mais surtout l'esprit citoyen. Vous êtes jeunes, vous jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes ceux qui ont entre leurs mains l'avenir de ce pays. Alors, c'est maintenant que vous devez introduire ces valeurs de civisme afin de pouvoir devenir des références pour les jeunes de demain, dont vous serez appelés à diriger. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je lance un appel à cette jeunesse de mon pays. Nous avons confiance en vous et nous reposons tout notre espoir sur vous. Lorsqu'il a été porté à la tête du pays en 2012, le président de la République, Mankissal, a posé les jalons vers un Sénégal émergent avec des projets d'envergule multisectoriels, dont un sera lancé demain, qui est le TER, mais il y a aussi le PUMA, il y a le PIDC, il y a le Promoville, la Bourse Familiale, le BRT, le Yéhounaou. Il y en a beaucoup. Et tout ça n'a pas été fait et ne sera pas fait sans vous, la jeunesse. Et dans la mesure où ce programme ambitieux et pertinent sera porté par les générations futures, car l'émergence est un processus qui dépasse les mandats présidentiels. Mesdames et messieurs, le monde bouge, nous devons bouger avec. Mais cela, il faudra une jeunesse consciente, citoyenne et engagée, engagée pour une transformation qualitative de notre pays. « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras », disait Maître Abdoulaye Wad, notre maître à penser. Alors quelle jeunesse a le Sénégal d'aujourd'hui ? Quel peuple sera le Sénégal de demain ? Voilà les questions que nous devons nous poser avant de pouvoir y apporter des réponses claires. Le prochain, le président de la République, Macky Sall, sera investi comme président de l'Union africaine. La jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse sénégalaise, sera au cœur de cette action pour une Afrique nouvelle face à ses nombreux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada